14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Amanda est diabolique, c'est une grande menteuse. Avec ses airs de Saint-Nitouche, tendres, douces, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais elle cache une âme diabolique, une âme luciférienne. Bonjour, une Américaine de 21 ans, trop insouciante pour s'émouvoir du sort de sa colocataire, retrouvée sauvagement assassinée dans un appartement de Pérouse, en Italie. Il n'en fallait pas davantage pour faire d'Amanda Knox une coupable sur mesure, une tueuse en mini-jupe, une luciféria au visage d'ange, comme l'écrira un journal. Amanda, la mauvaise, a-t-elle tué la gentille Mérédite au cours d'une soirée d'ivresse et de débauche ? Presque 14 ans après, cette question recueille toujours des réponses indécises. Dans ce dossier, la justice italienne avait pourtant affiché très vite ses certitudes, présentant Amanda Knox comme une meurtrière de sang-froid, une menteuse imperméable aux remords. Mais l'enquête, on va le voir, était loin d'être parfaite. L'affaire Amanda Knox va ainsi devenir le feuilleton préféré de l'Amérique, mais aussi celui de l'Italie, un feuilleton dans lequel chacun va choisir son camp. Comment l'affaire Amanda Knox s'est-elle transformée en un scénario criminel hors normes ? Pourquoi l'étudiante a-t-elle été comparée au diable ? En personne, victime d'une réputation montée de toute pièce ? Question que nous allons poser à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Amanda Knox, une jeune étudiante américaine qui va se retrouver au centre d'un meurtre sauvage, celui de sa colocataire à l'automne 2007 en Italie, dans la ville historique de Pérouse. Ce vendredi 2 novembre 2007, peu après 13h, deux agents de la police postale italienne, une unité qui traque les vols de portables et d'ordinateurs, se présentent au numéro 7 de l'étroite rue de la Pergola à Pérouse, une petite maison ancienne dont les fenêtres s'ouvrent loin sur les collines de l'Ombry. Les agents détiennent deux téléphones retrouvés dans un jardin proche, propriété d'une certaine Meredith Kerscher, étudiante qui loge avec trois autres colocataires au numéro 7. Les fonctionnaires sont accueillis par Amanda Knox, américaine, l'une des colocataires, et son petit ami, l'italien Raffaele Solicito. Ils diront avoir remarqué que le couple était anxieux, pas vraiment à l'aise. Amanda et Raffaele expliquent qu'ils ne savent pas si Meredith est là, la porte de sa chambre est fermée. La police postale refuse de la forcer, à 13h34, deux carabiniers arrivent, rue de la Pergola. Le suspense cesse aussitôt. Dans la chambre, ils découvrent le corps dénudé et ensanglanté de Meredith Kerscher, 21 ans, étudiante anglaise en programme Erasmus. Il y a beaucoup de sang dans la pièce, un lac de sang, écriront les juges. Elle porte son soutien-gorge, un duvet a été jeté sur le corps. Meredith présente deux profondes blessures au cou. Au total, 12 coups de couteau sont dénombrés, ainsi que 40 coupures et entailles. Meredith a été violée. L'enquête démarre sur des bases hésitantes. Les légistes ne sont pas formels sur la nature de l'arme, ou des armes, un grand couteau et un plus petit qui ont servi à l'attaque. Ils ne peuvent pas non plus se prononcer sur l'heure exacte de la mort de Meredith Kerscher. Le décès remonterait à la veille au soir, jeudi 1er novembre, jour férié de la Toussaint. Amanda indique qu'elle n'était pas à la maison à cette heure-là. Elle était dans l'appartement de Raffaele et a passé la nuit avec lui. Les deux autres colocataires, les italiennes Philomena et Laura, étaient également absentes. Amanda Knox est revenue au matin à la maison et a trouvé la porte d'entrée entreouverte. Il régnait dans l'habitation un grand désordre. Elle a remarqué qu'un carreau était cassé, des éclats de verre jonchait le sol. Amanda indique avoir trouvé une salle de bain dégoûtante avec des traces de sang dans la baignoire qui n'avaient pas été nettoyées. Les toilettes étaient également immondes. Quand la carabinière Monica Napoléoni lui demande pourquoi elle n'a pas appelé la police, Amanda explique qu'elle pensait que Meredith dormait. Elle ne s'est pas inquiétée et est retournée aussitôt chez son petite amie pour l'avertir de ce qu'elle avait vu. Elle a essayé de joindre trois fois sa colocataire sans résultat. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que la victime a passé le début de la soirée du 1er novembre avec trois amies britanniques, toutes inscrites dans la même université de Pérouse. Elles ont dîné ensemble dans un appartement proche de la rue de la Pergola. Une de ses amies a fait le chemin avec elle jusqu'au numéro 7 et l'a laissée sur le pas de la porte aux alentours de 20h45. Meredith Karcher, originaire de Coulsdon au sud de Londres, apparaît comme une étudiante qui n'avait que des amis, enjouées, intelligentes. Elle était arrivée à Pérouse un mois auparavant pour étudier l'histoire moderne et l'histoire du cinéma. Elle s'entendait bien avec ses colocataires et notamment avec l'américaine Amanda Knox avec qui elle avait récemment assisté à un concert de musique classique. Bonjour Richard Rosé. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans le studio avec nous de L'heure du crime. Vous êtes journaliste et écrivain et à l'époque vous étiez correspondant en Italie pour le quotidien français Le Figaro. Exactement. Voilà, vous connaissez bien cette affaire, vous l'avez suivie parce qu'elle a fait évidemment grand bruit. Alors, on est là au tout début, on est dans cette belle ville tranquille, grosse ville de Pérouse, ville un peu endormie. C'est peut-être le dernier endroit où on pourrait imaginer un crime de cette nature. Ça fait tout de suite du bruit. Ça fait un bruit énorme. Il faut se situer... La ville de Pérouse est une capitale universitaire. Elle a 160 000 habitants, dont 25 000, 26 000 étudiants. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Et 10 000 étudiants étrangers parmi ces 26 000 étudiants. C'est-à-dire que c'est une ville qui est très... C'est une ville bourgeoise, mais en même temps avec une grande animation dans les rues. Au moment de la passeggiata, tout le monde descend dans la rue. Donc, les gens se connaissent. Il y a énormément de bars, de cafés, de restaurants. Et là, c'est un choc, alors. Et alors, donc, la découverte de ce corps et les circonstances dans lesquelles on va apprendre comment s'est déroulé le meurtre, une glace défroit les Italiens qui prennent tout de suite fait et cause contre Amanda Anox et son amie Solisjo. Déjà, dès le début. Dès le début, on a commencé à parler de soirées allègres qui se déroulaient. Des orgies, disons. Des orgies, je ne voulais pas dire le mot, mais ça n'a jamais été prouvé au procès. Oui, oui, oui. On verra par la suite les procès et l'enquête. Il y a tout de même un petit point, Richard Rezé, qui frappe les enquêteurs. Et ça, c'est tout de suite. C'est que ce couple, ils ne montrent pas d'émotion, finalement. Ils sont un petit peu ailleurs. Ils sont surtout tétanisés par ce qui arrive. Ce sont des jeunes. Très jeunes, 20 ans, 21 ans. 20 ans, 21 ans. Elle est terrifiée quand elle découvre le corps de Mérédith, où elle apparaît terrifiée. Les premiers, un desquels, l'interrogatoire de police, va confirmer un peu son désarroi. Désarroi que les policiers interprètent comme... Un aveu de culpabilité. Oui, ou en tout cas comme une espèce d'insouciance de côté évanescent, comme ça. Elle se fout un peu, semble-t-il, de ce qui a pu arriver, pour dire les choses un peu vulgairement. Tout à fait. Et en plus, elle est assez hautaine, assez distante, assez... Elle n'est pas très sympathique, quoi. Elle n'est pas très sympathique. Alors qu'elle est enjouée, naturellement, là, devant les policiers, devant les médias, elle prendra ses distances. Bonjour, Philippe Corbet. Bonjour, Jean-Alphonse Richard. Merci beaucoup, vous aussi, d'être au téléphone de l'heure du crime aujourd'hui. Vous êtes ancien correspondant de RTL aux Etats-Unis. On vous connaît bien dans cette maison. Vous avez porté la voix de l'Amérique pendant des années. Et vous êtes aujourd'hui chef du service politique à la télé BFM. Alors là, on est au tout début de l'affaire. On vient d'en parler avec Richard Rezé. Philippe, qui est cette Amanda Knox, 21 ans, qui attire, on vient de le dire, la curiosité des carabiniers ? Amanda Knox, c'est une jeune femme qui vient de Seattle. Seattle, c'est sur la côte pacifique, donc en fait le coin nord-ouest des Etats-Unis, très loin de l'Ombry, cette région au centre de l'Italie. C'était une jeune femme étudiante étrangère. Vous voyez, il y avait une sorte d'échange. Elle se retrouve donc à cette université de Perugia en Italie. Et tout de suite, quand elle arrive, elle est un peu surprise parce que finalement, on ne lui demande pas autant de choses qu'on lui demanderait dans une université américaine. Le rythme est beaucoup moins intense. Et donc, elle vit un peu la Dolce Vita. C'est-à-dire qu'elle sort, elle a un petit boulot dans un café, elle rencontre des gens, elle va au concert. Elle va voir notamment un concert de musique classique quelques jours avant le meurtre de sa colocataire. Et c'est là qu'elle rencontre Raphaël, qui va être au centre de cette affaire. Et donc, voilà, c'est une étudiante qui profite de la vie en Italie. Et donc, elle est dans une colocation, notamment avec une étudiante britannique qu'elle ne connaissait pas jusque-là. Et elle s'entend bien, justement, avec cette mérédite Kerscher, cette colocataire ? Oui, elles se sont un peu trouvées par hasard. Elles sont deux étudiantes étrangères, anglophones, ensemble, dans une université d'une petite ville de l'Italie. On n'est pas à Rome ou à Milan. Pérou, c'est assez petit. Et donc, voilà, elles se rencontrent, elles cohabitent ensemble. Elles ne sont pas spécialement amies. Elles ont de bons rapports, mais elles ne sont pas intimes. Elles ne sont pas intimes. Richard, oser encore une question. Cette mérédite Kerscher, c'est une Britannique, une Anglaise, je l'ai dit. C'est une fille de bonne famille, c'est ça ? C'est une fille d'excellente famille. Et c'est une fille sérieuse, calme, assez plaisante à connaître. C'est ça. Je vous disais ça parce que, finalement, elle va être montrée comme le contraire d'Amanda. C'est ça ? Exactement. Amanda Knox, première sur le lieu du crime, retient bien évidemment l'intention des policiers. Ils vont vite la considérer comme une suspecte idéale et la présenter comme une meurtrière débauchée. Dimanche 4 novembre 2007, deux jours après la découverte du corps martyrisé de Mérédite, les deux premiers arrivés sur la scène de crime, l'Américaine Amanda Knox et son petit ami italien, Raphaël et Sollicito, sont entendus au commissariat de Pérouse. Audition de routine, même si les policiers sont frappés par la décontraction du couple. Amanda devrait être effondrée ou malheureuse, elle est tout au contraire totalement détachée. Le procureur Giuliano Minigni considère rapidement cette attitude comme suspecte. Il fait placer l'étudiante sur écoute. En parlant de la police, elle dit « S'ils me demandent de rester ici jusqu'à Noël, je vais demander de l'aide. Je ne peux pas être tout le temps à leur disposition. » À un ami, elle confie « Je suis la dernière à l'avoir vue. C'est pour ça qu'ils essaient de me mettre la pression et essaient de me faire dire quelque chose. Ils me traitent comme une criminelle », ajoute-t-elle. Le procureur Minigni recueille le témoignage de l'un des meilleurs amis d'Amanda Knox. Celle-ci se serait vantée avec fierté d'avoir découvert la première, le corps qu'elle avait décrit avec une couverture dessus. Le magistrat s'interroge. Comment l'Américaine a-t-elle pu décrire la scène de crime alors que les carabiniers avaient très rapidement fermé la porte derrière eux ? Amanda Knox est pressée de questions. Elle est interrogée sans la présence d'un avocat. La police la pousse dans ses retranchements et l'étudiante varie de version. Lors d'un interrogatoire à 1h45 du matin, elle finit par désigner le patron du pub dans lequel elle travaille comme serveuse, le dénommé Patrick Lumumba, comme un possible coupable. Mes souvenirs sont confus, mais c'est lui qui a tué, explique Amanda, sans autre précision, ajoutant qu'elle avait fumé de la marijuana dans l'après-midi. Déclaration totalement imaginaire qui va valoir au patron de bar un séjour de 14 jours en prison avant d'être totalement mis hors de cause. Dans ce même interrogatoire, pressée de questions, elle précise à 5h45, « Ce soir-là, je pense que j'étais dans la cuisine. Je crois avoir entendu Mérédith crier. J'ai eu peur et je me suis bouché les oreilles. » Amanda va changer plusieurs fois de version, tout comme le petit ami Raphaël et lui aussi fait part d'abus de hachiche de marijuana et d'alcool dans la soirée du 1er novembre et de trous de mémoire. « Je ne peux pas me rappeler, » dit-il. Le 6 novembre, 5 jours après le meurtre de Mérédith, Amanda Knox et Raphaël et Solicito sont placés en état d'arrestation et emprisonnés. La diffusion d'une vidéo va vite enflammer les esprits et donner au meurtre la plus sulfureuse des connotations. Des images de vidéosurveillance datées du lendemain de la découverte du corps montrent Amanda et Raphaël et tout sourire, faire du shopping rue Calderini dans une boutique de sous-vêtements. Ils s'embrassent, plaisantent et se tiennent par la taille. Carlos Cotto d'Irinaldi, le propriétaire, explique avoir entendu dire Amanda « Ce soir, on va faire ça sauvagement. » La vidéo agite les imaginations. Il n'en faut pas plus au procureur Minini pour imaginer une nuit de débauche, sexe, drogue, alcool, au cours de laquelle Mérédith aurait été agressée, violée et tuée. Dans cette histoire, Amanda Knox serait l'instigatrice porteuse de tous les péchés. L'avocat de Raphaëlé décrit son client, un jeune homme naïf, alors qu'Amanda serait dévergondée et ne compterait plus ses amants. Philippe Corbet, on vous retrouve dans l'heure du crime ancien correspondant de RTL aux Etats-Unis où vous avez suivi cette affaire. Voilà donc le début d'une réputation dès les premiers regardes à vue, réputation qui ne va cesser de prospérer. La presse, Philippe, et la presse américaine s'en ballent alors. Oui, parce qu'au fond, il y a tous les ingrédients d'un fait divers qui passionne tout le monde. On est dans un cadre de carte postale, donc la magnifique ville de Pérouse en Italie. Un cadre un petit peu international, puisque vous avez impliqué une étudiante américaine, une étudiante britannique qui a été tuée, un étudiant italien. Mais aussi, au fond, et c'est difficile de dire comme ça, mais au fond, c'est aussi comme ça que la presse américaine a traité ce sujet. La pauvre petite américaine innocente qui se retrouve dans les griffes d'une justice implacable et qui n'est pas à la hauteur d'un grand pays comme les Etats-Unis. Et au fond, c'est aussi ça dont elle va souffrir. Elle l'a raconté après. Elle était perçue d'une certaine manière et mise en scène par la presse américaine comme une forme de jeune femme pure, la fille d'à côté. Et en même temps, ce côté innocent, j'allais dire presque angélique, a joué contre elle, puisque ses adversaires, et en l'occurrence la justice italienne, ou en tout cas le procureur, détournait ça en disant « Mais regardez, elle a un visage d'ange, mais en fait, c'est une méchante, c'est une sorcière. » Il y a eu toute une attention importante de la presse et de la justice italienne autour de sa sexualité. Oui, c'est une jeune fille de 20 ans qui flirte avec des garçons et qui a eu des relations spontanées d'un soir avec des garçons. La justice italienne va y voir une forme, et d'ailleurs la presse britannique, va y voir une forme de légèreté coupable quand elle dit au fond qu'elle n'était qu'une jeune fille qui profitait de la vie. Alors, une jeune fille qui profite de la vie, mais ça, ça ne plaît pas trop au procureur Minini. Richard Rezé, vous étiez, vous, correspondant en Italie pour le Figaro quand cette affaire s'est déroulée. Il y a beaucoup de contradictions, quand même, dans les récits que fait Amanda Knox, ce policier. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Son récit est très confus. Une explication à cela, c'est qu'elle a été interrogée sans bien savoir, sans bien comprendre quelle était sa position, c'est-à-dire d'accuser. Elle a été interrogée pendant 15 heures par la police, un interrogatoire lourd. Non-stop, je crois. Non-stop, sans interprète et sans avocat. Ah, ça fait beaucoup. Alors qu'elle venait d'à peine d'arriver en Italie. Donc elle répondait d'une manière lapidaire aux questions et elle se recoupait à certains moments et ne comprenait pas les questions. Et ça se voit très nettement dans le compte-rendu qui a été présenté au procès. Sur Lumumba, le fameux patron de bar qu'elle dénonce, c'est son employeur. Voilà. Alors on a produit au procès un mail qu'elle avait envoyé à Lumumba Lumumba lui dit « On se voit ce soir. » Elle dit « Non, je ne peux pas. » Alors Lumumba dit « Bon, ben alors, je veux un. » Et elle répond « See you later. » « Ok, see you later. » La police s'interprète comme un rendez-vous dans la nuit, tard dans la nuit. Et c'est pour ça que Lumumba a été inculpé lui aussi. C'est qu'en anglais « See you later », ça veut dire « À bientôt, on se revoit un séjour. » Alors que pour la justice italienne... On se revoit tout de suite. On se revoit tout de suite. Tout de suite après. Alors là, oui, effectivement, ça pose des problèmes. Ça a été un procès. Il y a eu trois procès. Ce sont des procès très confus. Très confus. Et on va y venir à ces procès parce qu'ils vont être importants, évidemment, pour la suite de l'affaire. Philippe Corbet, je vous retrouve... On vient d'entendre Richard Rezé nous parler de ses gardes à vue et de ses contradictions. Amanda Knox, elle va dire qu'elle a été giflée par les policiers, harcelée, puis qu'elle a craqué. Ou bien qu'on ne la comprenait pas. Que faut-il en penser ? Oui, alors, c'est vrai qu'elle parle italien, mais elle parle italien comme une étudiante américaine venue de Seattle par l'italien. C'est-à-dire pas très bien. Elle ne comprend pas tous les mots. Et elle ne s'est pas rendue compte pendant l'interrogatoire qu'elle était malmenée. Et qu'elle s'enfermait, au fond. Par ailleurs, elle ne connaît pas le système judiciaire italien. Elle était très choquée, par exemple, de ne pas avoir un avocat avec elle très vite. Et au fond, elle a vraiment vécu le moment de l'interrogatoire comme non seulement une forme d'humiliation, mais de torture mentale. Elle se sent agressée tout au long de ces entretiens qu'elle a avec les policiers qui, effectivement, entretiennent non-stop. On en parlait pendant des heures. Il y a encore un personnage dans cette affaire, Richard Rosé, que vous connaissez sûrement. C'est le procureur Minini qui va avoir un rôle central dans cette affaire. Lui, on peut dire que dès le début, il a des certitudes, Minini. Pour lui, il n'y a pas photo. Amanda Knox, elle est en plein dedans. C'est l'affaire de sa carrière. Et il faut absolument arriver à une condamnation. Donc, pas fort de cette certitude, il va en rajouter. Et ça peut aller très, très loin. Parce que, par exemple, dans son requisitoire, il va demander à ce qu'elle soit condamnée. C'est ça, oui. Mais là, dès le début, il fait tout pour essayer de trouver des failles, etc. Il va entendre des dizaines de témoins lui-même. On a l'impression que c'est l'affaire de sa vie. Tout à fait. Malheureusement, c'est assez fréquent dans la justice italienne. L'affaire Amanda Knox est loin, très loin d'être terminée. L'ADN va entrer en piste et la montrer du doigt. Tout comme il va désigner un troisième personnage. Un homme qui avait ses entrées au numéro 7 de la rue de la Pergola. 15 novembre 2007, une quinzaine de jours après le meurtre de Mérédith Karcher, la police italienne annonce avoir découvert, chez Raffaele Solicito, le petit ami d'Amanda Knox, un couteau de cuisine qui pourrait être l'arme du crime. Les premières analyses ADN déclinent des profils féminins. Sur la lame aurait été trouvé l'ADN de Mérédith, la victime sur le manche, celui d'Amanda, sa colocataire. Le procureur de Pérouse est alors persuadé de tenir la meurtrière. Interrogée sur ce point, Amanda Knox éclate en sanglots. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Je ne comprends pas. » À ses parents qui la visitent en prison, la jeune américaine jure tout ignorer de ce couteau. Il faudra attendre 4 ans pour s'apercevoir que cette expertise ne tient pas. L'ADN de la victime est absent, seul celui d'Amanda est présent en toute petite quantité sur la lame. Dès le début, les avocats du couple avaient affirmé que la lame ne correspondait pas aux blessures et dénonçait des expertises bancales en vain. 20 novembre, un suspect discrètement recherché depuis les premières heures, Rudy Gued, un Ivoirien de 21 ans, fumeur de hache et habitué de la maison de la rue de la Pergola, est arrêté à Wiesbaden, en Allemagne, où il s'était enfui. Son ADN est partout sur la scène de crime, notamment une trace de main ensanglantée. Il dit avoir eu une relation sexuelle consentie avec Mérédith. Les légistes parlent, eux, de viol. Il dément avoir tué la jeune Anglaise. Il était dans la salle de bain quand elle a été poignardée. Il a pris peur et s'est enfui. Il dit avoir vu un homme dans la chambre qui pourrait être raffaélé. Rudy Gued indique aussi que Amanda était sur place lors du crime. Les avocats du jeune homme choisissent la procédure dite abrégée qui permet un procès rapide. Le 28 octobre 2008, Gued est condamné à 30 ans de prison, peine ramenée à 16 ans. Pour complicité d'homicide, ses deux complices comparaîtront plus tard. Dans un document de 35 pages, les juges expliquent pourquoi Amanda Knox doit rester en prison. Elle a une personnalité multiforme, sait se protéger et agit par ruse. Elle a une grande capacité de manipulation. Voilà donc une enquête qui, depuis le début, tout au moins côté américain, a tout d'une série policière et même d'un soap opéra avec la famille d'Amanda Knox, Philippe Corbet, qui suivait cette affaire aux Etats-Unis à l'époque, avec la famille d'Amanda Knox qui s'est installée en Italie et où elle est omniprésente. Oui, et donc sa famille qui vient la voir tous les mois, qui vient de Seattle à Pérouse tous les mois, pour quelques heures, se mobilise, mobilise la presse américaine. Et là, il y a toute une grande efficacité par la stratégie de la famille d'en faire un symbole. Et puis il faut comprendre que quand la presse américaine débarque, ce sont des centaines de journalistes. Des centaines de journalistes. Et dans la petite ville de Pérouse, il y a un côté fort assiégé qui était quand même très particulier pendant toute l'affaire et ça a duré des années. Philippe, une question encore. Elle est en prison à ce moment-là, Amanda Knox, mais c'est une superstar. Elle reçoit des dizaines, des centaines de lettres. Ah mais il y a des gens qui sont amoureux d'elle, des gens qui sont fascinés par elle parce que c'est vrai qu'elle est jeune, elle est jolie, elle est intelligente, son histoire est frappante, mais aussi le caractère sexuel ou séducteur d'Amanda Knox est souligné de façon excessive par la presse, notamment la presse britannique. Et du coup, ça donne des idées à des gens qui tombent amoureux d'elle. Et elle reçoit aussi des lettres de gens qui la haïssent, qui la traitent de sorcière au fond, de manipulatrice, de mante religieuse. Elle aurait manipulé l'étudiant italien qui était son petit ami. Elle aurait organisé un jeu sexuel avec sa colocatrice britannique qu'elle aurait finalement tué. Il faut bien comprendre que pour la presse britannique, par exemple, elle était l'incarnation de la débauche. C'est ça, on va l'appeler Lucifera, même dans les journaux, c'est peu dire. Le diable en personne. Richard Rezé, vous étiez à l'époque correspondant à l'Italie pour le Figaro et vous avez suivi cette affaire. Alors, il y a ce personnage qui vient d'apparaître et qui va être condamné, Rudy Gued, ce fameux Ivoirien. Qui est-il, lui ? C'est un ami de ce couple ? Non, c'est un pousseur, un petit vendeur de drogue qui fréquente les lieux comme il fréquente d'autres lieux universitaires à Pérouse. Et tout de suite, dès la découverte du corps, il disparaît. Il part en Allemagne. Il est rattrapé par la justice. Il est extradé. C'est un étudiant. Ce n'est pas un étudiant. C'est un personnage très pauvre. Il n'a pas les moyens financiers qu'ont les parents d'Amanda pour pouvoir organiser Et de son petit ami aussi, qui est une famille bourgeoise, la famille du petit ami, solliciteux. Tout à fait, les sollicitos. C'est un médecin... Urologue. Urologue de grandes compétences, très connus, très réputés. Donc, il va même faire appel aux meilleurs avocats, à Giulia Bongiorno, qui a été une députée. Mais ça veut dire, ce que vous nous dites, c'est que Gued, il paye d'entrer les pots cassés, c'est ça ? Il paye d'entrer les pots cassés pour limiter justement la casse. Il va faire des révélations absolument à Barca d'Aban, impliquant Amanda et Solicito. Ensuite, il reviendra dessus, mais sa peine initiale de 30 ans a été ramenée à 16 ans parce qu'il a accepté de collaborer avec la justice. Amanda Knox et son petit ami Raphaël et Solicito sont renvoyés devant une cour d'assises. Ils se disent non coupables. L'accusation s'appuyant sur un monumental dossier est bien décidée, elle, à les renvoyer de longues années en prison. 16 janvier 2009, la presse du monde entier, une foule de curieux, sont là pour assister au procès des diaboliques de Pérouse, comme on les surnomme. Amanda Knox, visage lisse, polo blanc et cheveux attachés, n'a rien de la sulfureuse passionaria décrite dans les journaux. Raphaël et Solicito paraît, lui, terne et absent. Son père, un neurologue réputé, a dit que les ponts étaient rompus entre son fils et cette étrange américaine. L'accusation s'appuie sur les relevés d'ADN. Celui de Solicito a été retrouvé sur le soutien-gorge de la victime. Pas de traces ADN ou d'empreintes d'Amanda, mais le procureur fait remarquer que l'étudiante a lessivé de fond en comble la scène de crime. Procès-fleuve qui va durer un an. Rudy Gued, déjà condamnée, affirme que le soir du meurtre, Amanda s'est disputée avec Mérédith. Un témoin toxicomane certifie, lui, avoir vu le couple maléfique dans un square proche de la maison du crime, la nuit du meurtre. Amanda Knox répète qu'elle est innocente. Son avocat dévoile des messages entre elle et la victime ou leur amitié. Ne fait aucun doute, le 5 décembre 2009, le couple est condamné, 26 ans pour elle, 25 ans pour lui. Amanda Knox, victime expiatoire pour l'opinion américaine, meurtrière souriante pour les Italiens, continue à clamer son innocence. La procédure va ainsi s'étendre sur 5 ans. Les avocats font annuler les condamnations en raison d'expertise bâclée et de conclusions ADN erronées. Amanda Knox et son ex-petite amie croient alors être lavées de toute accusation, mais la cour de cassation réclame un nouveau procès. À la veille de celui-ci, Amanda Knox s'exprime sur la chaîne américaine ABC. « Je ne l'ai pas fait, c'est quelque chose d'être assise dans un tribunal, lutter pour votre vie pendant qu'on vous appelle la diabolique. » Elle se défend de son insensibilité présumée. Face à l'horreur, dit-elle, chaque réaction est différente. À propos de Mérédith, elle précise « J'espère qu'elle n'a pas souffert. » 30 janvier 2014, les jurés ne la croient pas. Elle n'est pas revenue des Etats-Unis pour ce procès et entendre son verdict. Elle écope de 28 ans de prison, 25 pour Solicito. Richard Rosé, journaliste à l'époque en Italie pour le journal Le Figaro, procès, j'allais dire procès du siècle, mais ça c'est un cliché, je ne vais pas l'employer. C'est un procès spectaculaire en tout cas. Un procès spectaculaire, une presse entièrement à charge de Amanda et de Solicito, des accusations qui sont formulées à voix très haute, des secrets d'instruction qui sont dévoilés avant même d'être présentés au tribunal, et puis une accusée qui se défend vraiment très mal. C'est-à-dire ? Et par exemple, dans l'interview télévisée qu'elle donnera à la chaîne télévision américaine, elle dit, elle a reconnu, j'aurais pu montrer plus de sentiments. Oui, c'est ça. Elle garde une grande distance qui passe pour de la froideur et pour l'opinion publique comme pour le tribunal, comme un aveu de culpabilité. Or, tout au long de cette histoire, sans jamais défaillir, elle a toujours dit je suis innocente, je n'étais pas sur les lieux du crime, je n'ai jamais vu le corps de Mérédith, ce n'est pas moi. Alors, ce n'est pas moi, mais ce n'est pas parce qu'on répète je suis innocent ou innocente qu'on l'est vraiment. Mais là, encore un mot, Richard Rezé, il n'y a pas de preuve, toutes ces fragiles, l'ADN, ça s'effondre, les empreintes, il n'y en a pas. Par exemple, lorsqu'on dit que la scène du crime avait été nettoyée, c'est en contraste avec le relevé des carabiniers qui disent la chambre était tachée de sang, était remplie de sang. Et malgré cela, ces contradictions n'apparaissent pas dans le procès. D'ailleurs, Amanda s'en défendra parce qu'elle a écrit au moment de sortir de prison, elle a écrit un procès « Waiting to be heard », un livre très épais « Waiting to be heard », « J'attends d'être entendu » qui deviendra un best-seller aux Etats-Unis. Exactement, il y a ce livre qui est très important et où elle explique beaucoup de choses dans cet ouvrage. Philippe Corbet, deuxième procès, à nouveau condamné, alors côté américain là où vous étiez à l'époque, on dit que finalement Amanda, elle paye son attitude et puis rien d'autre. La deuxième procédure repose davantage sur son comportement, sur justement tout ce que je vous racontais sur « Ah mon Dieu, mais sur la scène du crime, quelques heures après la découverte du meurtre de sa colocatrice, colocataire, elle embrasse son petit ami avec un petit sourire. Pourquoi est-ce qu'elle fait un clin d'œil dans la salle du tribunal ? » Tout cet aspect de comportement, puisqu'elle semble coupable, elle est forcément coupable. Et le deuxième procès tourne autour de ça. Il faut quand même noter qu'entre les deux, elle a été libérée en 2011, quatre ans après le crime. Donc pendant le deuxième procès, elle est aux Etats-Unis, elle suit ça de loin et à ce moment-là, l'enjeu c'est si elle est condamnée, est-ce qu'il y aura une extradition vers l'Italie ? Est-ce qu'elle refuserait les Etats-Unis ? Enfin, c'était ça l'esprit. Elle allait probablement condamnée, mais elle voulait rester aux Etats-Unis. Amanda Knox continue à évoquer des aveux extorqués et manipulés par les policiers, une procédure viciée. Elle se dit terrassée par cette nouvelle condamnation qui ne reposerait que sur du sable. « Nous allons corriger cette erreur », annoncent ses avocats. En 2011, après l'annulation de sa première condamnation, Amanda Knox était repartie aux Etats-Unis, un pays qui la considère depuis le début comme une innocente, injustement accusée. Le 27 mars 2015, un an seulement après la deuxième condamnation, les peines prononcées sont à nouveau annulées. Par la justice italienne, il n'y aura pas de nouveaux procès. Pour la justice, Amanda Knox est désormais innocente. Elle et son ex-petite amie n'ont pas tué Mérédith Karcher. « Mon innocence n'avait pas permis de me sauver lors des procès car la presse avait fabriqué une histoire et les gens adoraient cette histoire. J'étais une dangereuse dévoreuse d'hommes, dit-elle. » Elle ajoute « L'enquête a été contaminée par ce climat tout comme le jury. Il était impossible dans ces conditions d'avoir un procès équitable. » Amanda Knox note que lorsque Rudy Gued a été arrêté puis condamné à ADN à l'appui, on a toutefois continué à parler d'elle. « C'est moi et moi seul qu'on regardait. » Après huit ans d'enquête et de procès, l'ivoirien Rudy Gued demeure le seul condamné pour le meurtre de Mérédith. « Aucun système n'est parfait. Il y a eu beaucoup de confusion et la famille de Mérédith a dû vivre avec tout ça. Avec les fausses informations, je suis désolé pour eux, » indique Amanda Knox. Mais l'assassin est en prison. Propos tenu en 2019 alors qu'elle était invitée en Italie pour un débat intitulé « Quand les médias jugent ». Philippe Corbet, les médias qui jugent évidemment dans ce procès et qui ont tenu une place importante, le procès peut-être de la mauvaise réputation, la mauvaise réputation d'Amanda Knox. Que devient-elle Amanda Knox aux Etats-Unis, Philippe ? Alors Amanda Knox a repris des études, elle est devenue journaliste, elle fait notamment des critiques de livres et c'est comme ça qu'elle a rencontré son mari actuel qui est un écrivain et elle fait un podcast qui est assez formidable qui s'appelle « Labyrinthe » que je vous conseille. C'est un « Labyrinthe » parce que c'est ce qu'elle a l'impression d'avoir vécu, d'être enfermée dans un labyrinthe et elle s'engage, c'est l'un des sujets qu'elle évoque dans son podcast et elle s'engage pour l'éducation à la justice. C'est-à-dire il faut que les gens connaissent leurs droits parce qu'ils peuvent se retrouver du jour au lendemain dans un système qui s'ils ne le comprennent pas ils risquent de s'enfermer dans un labyrinthe. Et donc elle se bat pour ça, elle se mobilise dans des associations aux Etats-Unis mais aussi en Italie. Elle est d'ailleurs retournée en Italie pour cela pour essayer d'éduquer les citoyens au système judiciaire. Par ailleurs, son talent aussi c'est d'avoir une réflexion sur sa propre histoire et sans cesse elle est dans le témoignage de moi ce que j'ai vécu et aussi dans le questionnement journalistique le regard journalistique et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment une femme intéressante. Elle a toujours Philippe Corbet le sentiment d'être regardée de travers Amanda Knox. Elle raconte d'ailleurs aujourd'hui que il y a toujours des gens quand ils la reconnaissent parce que son visage est très connu aux Etats-Unis quand les gens la reconnaissent au supermarché ou à la station service elle se dit mais ces gens savent tout de moi ils savent avec qui j'ai couché ils savent quels étaient mes tourments pendant plusieurs années ils savent tout de moi et au fond ils ne me connaissent pas et c'est cette idée au fond que les gens plaquent sur elle une identité de sainte ou de salope qui la dérange elle dit je ne suis ni l'une ni l'autre je suis juste Amanda Knox et personne ne me connaît et ça c'est terrible d'être incomprise c'est le drame de ma vie. Oui et c'est cette réputation qui lui colle à la peau Richard Rosé elle ne s'en débarrasse pas de cette réputation mais elle a bien l'intention de ne pas se laisser faire je crois que d'ailleurs elle a attaqué il y a un film qui s'inspire de son histoire elle l'attaque il y a un film qui sort actuellement qui s'appelle Steel Water de John McCarthy et elle l'attaque pour diffamation elle attaque les studios Louis-Hohen pour diffamation parce que elle est ce film il faut le raconter un peu c'est l'histoire d'un américain qui part en Italie pour essayer de reconstituer l'histoire de sa fille Alison qui est accusée de meurtre injustement et il va essayer de reconstituer toute l'enquête et cette Alison comme Amanda dit dès le départ qu'elle n'a jamais tué et pour cela elle a écopé la prison la sentence maximale donc elle c'est directement inspiré de l'histoire d'Amanda Knox mais elle n'est pas contente le réalisateur dit que non il l'a pris comme trame mais qu'il n'a pas pris l'exemple typique d'Amanda la famille d'Amanda ne dit pas cela et à un moment donné elle leur dit je m'assurge contre ceux qui exploitent mon nom mon visage mon histoire sans mon consentement si vous confirmez ce que dit Philippe Corbet c'est à dire que cette histoire ne cesse de la poursuivre encore un mot Richard Rosé on l'a jeté en pâture Amanda Knox dans cette histoire c'est la leçon de cette histoire judiciaire je parle en Italie oui en Italie oui en Italie c'est une condamnée perpétuelle c'est une condamnée perpétuelle et elle va le rester on continue à émettre des doutes il y a toujours des papiers qui sortent etc tout à fait mais il n'est pas sûr qu'elle ait vraiment envie de revenir en Italie longtemps il fera des passages mais elle ne va certainement pas revenir s'installer en Italie merci beaucoup Richard Rosé et Philippe Corbet d'avoir été les invités de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation Boris Piredu à la réalisation l'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL Merci d'avoir regardé cette vidéo